bonjour bonjour merci de nous recevoir chez vous pour ce goûter d'écoutes arte radio alors normalement c'est à la maison de la poésie un dimanche par mois à paris donc vous avez cru comprendre que donc à la maison de la poésie ça n'a pas lieu ce mois ci et on tenait quand même on n'a jamais raté une séance donc on tenait quand même à organiser ce goûter d'écoutes pour vous toutes et vous tous nous espérons 4 milliards d'internautes confinés et connectés donc ça fait un peu de monde qui vient chez vous en attendant vous êtes ici chez moi bienvenue je suis sylvain gire je suis le cofondateur et le responsable d'art et radio arte radio c'est une radio web donc qui a été créée par arte enfin par la partie française d'art et on travaille dans la banlieue de paris et c'est une radio web ça veut dire que c'est sur internet et on propose aussi bien des émissions régulières que des documentaires et des fictions et on dit souvent que arte radio a été pionnière du podcast le podcast c'est la possibilité tout simplement d'écouter une émission de radio via l'ordinateur via internet et surtout de la réécouter effectivement on a été on fait ça depuis 2002 autant dire que voilà on a été assez en avant sur le podcast le podcast c'est un mode d'écoute formidable c'est un mode d'appréhension du monde ce sont des histoires en fait c'est un stock d'histoire arte radio c'est une boîte à histoire on va en écouter quelques-unes là dans les minutes qui viennent mais le podcast ce qui est absolument charmant c'est qu'on est seul avec le casque sur les oreilles donc on est dans le métro par exemple je sais pas si vous vous souvenez du métro c'était un genre de train qui allait sous terre qu'on prenait tous les matins et ou à vélo ou en sanction de jogging je sais pas si vous vous rappelez du jogging c'est le truc qu'on avait le droit de faire avant voilà et donc on écoute des histoires et le fait d'être un peu seul dans son écoute ça fait que forcément avec le podcast on a un rapport un peu intime à la voix aux histoires qu'on entend on est plongé complètement dans l'histoire moi je compare souvent l'écoute en podcast à la lecture d'un livre on est seul mais en même temps on peut arrêter sa lecture on peut y revenir et c'est le miracle de la radio que beaucoup d'entre vous redécouvrent ces jours-ci c'est qu'en même temps on se fait des images dans la tête voilà donc ça c'est le podcast c'est formidable mais ça contribue à nous séparer les uns des autres un peu plus et on se rend bien compte dans les semaines qu'on vit de cette crise sanitaire que c'est dur d'être séparés et qu'on a besoin de moment on a besoin d'être ensemble on a besoin de se réunir on a besoin de vivre des expériences collectives et c'est pour ça que en même temps qu'elle inventait plus ou moins le podcast art et radio propose depuis toujours des séances d'écoute publiques parce que quand on écoute tous ensemble on écoute différemment voilà donc c'est ce qu'on vous propose aux quatre milliards d'entre vous merci jérémy on est donc là tous ensemble pendant ça va durer huit heures neuf heures jusqu'à ce que je tombe de fatigue ça va être un marathon et donc comment ça va se passer ben très simplement comme chaque séance d'écoute que j'anime donc à paris en région à l'étranger je vais parler pendant 7h50 et puis ensuite on va écouter des podcasts en entier ou des extraits et puis on sera en correspondance en direct avec un certain nombre de nos auteurs les auteurs et autrices de ces podcasts qui vont réagir qui vont nous expliquer leur travail donc vous pouvez poser des questions vous pouvez commenter en direct comme les gens le font vous connaissez le principe des commentaires c'est les martiens qui ont inventé le virus tout ça bon et puis vous pouvez aussi poser des questions donc pendant la diffusion des podcasts et moi j'y répondrai je suis alerté en permanence et je peux voilà je pourrais relayer vos questions auprès de nos auteurs vous avez remarqué que je parle beaucoup d'écoute parce qu'on nous pose souvent la question mais le podcast en fait c'est quoi qu'est ce que ça apporte de nouveau par rapport à la radio alors c'est un sujet passionnant dont on va parler donc pendant huit heures mais moi personnellement je viens de la radio au départ et bien que arte radio est né dans une chaîne de télévision et ça m'intéresse pas tellement ces questions de ce que c'est de la radio du podcast ou de l'audio ce qui m'intéresse c'est la question de l'écoute parce que l'écoute c'est une particularité humaine c'est ce qui nous constitue comme être social on se constitue par le langage par les autres par l'écoute des autres et et en même temps l'écoute elle est très intime elle est très personnelle on n'entend pas la même chose et on s'aperçoit que c'est un sens qui est souvent négligé et là ces dernières semaines je pense que vous l'avez remarqué notre écoute est particulièrement active et stimulé et étrange pourquoi parce qu'on n'entend plus rien en tout cas la pollution sonore de même que l'autre pollution a beaucoup diminué donc on redécouvre cette chose assez magique le silence des villes le silence de la campagne il n'y a plus d'avions il n'y a presque plus de voitures et et à 20 heures par exemple on entend les applaudissements donc suivant où on habite suivant comment est la réverbe on entend des choses différentes il ya un auteur d'art et radio qui est un professionnel de l'écoute qui en a fait sa passion sa raison de vivre et qui est un personnage extraordinaire il vit au mexique il est français mais il vit au mexique il envoie beaucoup de ses créations sonores sur arte radio au mexique je vous propose de le retrouver tout de suite pour un petit moment d'écoute avec lui on va se retrouver avec félix blum qui est à veracruz au mexique et on va écouter un peu qu'est ce qui se passe à veracruz donc merci sylvain pour l'introduction et bienvenue à tous donc à ce goûter d'écoute comme j'avais en général je pouvais pas venir à la maison de la poésie je suis content de pouvoir enfin participer en direct à un goûter d'écoute depuis le mexique alors quand on a fait les tests il ya quelques minutes on n'avait pas encore une musique au loin qu'on entend peut-être aussi chez vous du village en face du fleuve qui est de l'autre côté mais à part ça on a quelques oiseaux là ici qu'on peut entendre depuis la terrasse des oiseaux qu'on appelle les papannes ici qui sont des en français serait cassiqués des montes et souma qui est un oiseau noir avec une queue jaune qui se balance en chantant on aura peut-être un peu de chance s'il vient chanter pendant que vous posez vos questions pendant que je présente un peu ce qu'on va écouter et qu'ici il n'y a pas vraiment de confinement en tout cas c'est ça paraît encore très loin ici c'est un petit village de l'état de veracruz il y a encore très peu de cas les premiers cas sont très loin et sont des cas importés donc pour le moment il n'y a pas encore cette sensation de la vie qui s'arrête le ralenti évidemment mais elle s'apparaît pas par contre il ya les oiseaux la nature qui est autour puisqu'on est au milieu d'un des champs de bananes et donc voilà il ya encore aussi cette écoute qui est présente et importante et alors ce qu'on entend et ce qu'on entendait tout à l'heure ça vient du dispositif derrière toi c'est ce qu'on appelle un couple de micro c'est ça oui voilà donc j'ai installé sur la terrasse deux petits micros c'est un couple au rtf on appelle ça c'est pas les seuls micros que j'utilise mais ce sont des micros que j'aime beaucoup pour les ambiances qui ont une bonne représentation spatiale et voilà que j'ai notamment utilisé d'ailleurs ce qu'on va écouter ensemble qui est amazonia une autre pièce sonore que j'ai fait que j'ai enregistré entre 2017 et 2019 donc deux voyages en forêt amazonienne dans un petit village qui s'appelle taouari qui est dans le nord du brésil et donc j'utilise différents types de micro mais notamment cela donc ce couple rtf alors on aura le temps d'en parler un peu tout à l'heure tu es un grand voyageur et un très grand preneur de son tu as déjà malgré ton jeune âge que je crois qu'il fait 36 degrés à véra cruz et tu as 36 ans aujourd'hui c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça les degrés sont alignés sur l'âge bon anniversaire félix tu es un très grand preneur de son tu voyages partout tu en ramènes des oeuvres extrêmement intéressantes on va écouter le début de amazonia qui est une grande oeuvre qu'on a mis en ligne en début d'année sur arte radio il y a une version qui fait 32 minutes et il y a une version en 10 fois 3 minutes on a parce que ce sont des petites capsules qui suivent la vie d'un petit village en amazonie c'est ça c'est ça l'idée c'était donc après avoir fait ces deux voyages donc un voyage dans lequel j'ai fait aussi un film film très sonore et ensuite il y avait cette proposition d'en faire des instantanées sonores qui au départ c'était plutôt des prises de son puis après évidemment j'ai commencé à monter un peu et puis c'est devenu amazonia donc c'est dix capsules qu'on peut écouter séparément mais qu'on peut aussi écouter l'une à la suite de l'autre qui représente un peu toute une journée et ce qui était important pour moi et j'espère que c'est présent dans le son et dans l'écoute c'est que la forêt amazonienne n'est pas une forêt vierge n'est pas un endroit dépossédé d'habitants où on a uniquement des oiseaux et des animaux mais c'est vraiment la forêt dans son ensemble en prenant en compte ses habitants ce qu'on a parfois tendance à oublier et voilà c'est un peu on va écouter le réveil de cette forêt félix si tu veux bien donc amazonia c'est évidemment normalement une version audio mais on avait fabriqué avec le service web d'arté une vidéo avec quelques infos voilà donc vous pouvez fermer les yeux où vous pouvez aussi écouter la vidéo amazonia avec des photos et des sons de félix blues on écoute les trois premières minutes et et C'est parti. 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 Et que tu capes grâce à notamment, tu parlais de couple ORTF, je ne t'ai pas interrompu et on me demande sur l'écran, est-ce que tu peux préciser ce qu'est un couple ORTF et comment tu as le droit d'en utiliser alors que l'ORTF n'existe plus ou pas encore ? Oui, alors un couple ORTF, c'est un couple fait de deux micros. En fait, quand on a commencé à utiliser deux micros pour faire de la stéréo, en se disant on va essayer de limiter nos deux oreilles pour justement avoir toute une image spatiale, il y a eu plein de couples possibles, plein de propositions de différents types de micros. Et l'ORTF a proposé, elle, d'utiliser deux micros cardioïdes, donc dans ce cas-là c'est des SHOPS, c'est CM4 pour être très précis. Et donc deux micros, 17 cm d'espacement entre les deux micros et 110 degrés d'angulation entre les deux micros. Donc voilà, c'est ce que l'ORTF a proposé, il y a d'autres personnes qui ont proposé d'autres choses. Et finalement, moi c'est un bon compromis, je trouve, pour redonner une belle image spatiale d'un espace. Je te remercie beaucoup pour ce beau moment d'écoute depuis Veracruz. Je précise qu'on n'est pas chez toi, toi tu as un petit appartement à Mexico parce que l'ingénieur du son, tu es dans une résidence d'artiste par chance, tu as une résidence qui va correspondre à ton confinement dans une belle maison à côté de Veracruz. Ton travail qui se poursuit dans le monde entier, y compris tu as fait beaucoup d'ateliers avec des personnes handicapées, avec des aveugles à Porto-Prince, enfin beaucoup de choses avec des enfants, dans les plus grands musées. Ton travail, on en trouve beaucoup sur Arte Radio, mais aussi sur ton site. Je vous conseille, ou comme je ne sais plus, mais Félix Blum, comme ton nom, est vraiment passionnant, il y a même des petites vidéos. Je te remercie beaucoup Félix de nous avoir accordé ce moment. Bonne anniversité. Merci Sylvain. Bon courage. Bonne nuit d'écoute. Merci Félix, à bientôt. On va revenir en France avec un autre podcast, quelque chose de complètement différent. Donc là, c'est du son de nature, c'est quelqu'un, Félix est un très, très bon ingénieur du son, il capte merveilleusement le réel, mais il y a aussi d'autres façons de rencontrer des vies qu'on mène, du monde dans lequel on vit. Et comme souvent les idées géniales, ce qu'on va écouter là, l'idée est née à la cantine d'Arte, donc on discutait entre gens d'Arte Radio et on se disait, c'est bizarre, les seules personnes qui nous laissent encore des messages sur nos boîtes vocales, ce sont nos parents ou les personnes âgées, comme moi par exemple, qui continuent à laisser des messages audio aux jeunes qui ne les écoutent jamais. Il faut savoir qu'ils n'écoutent pas les messages qu'on leur laisse. Du coup, Mathilde Guermont-Pré a eu cette idée géniale et elle a recueilli des messages de mères qui appellent leurs enfants. Elle en a fait un petit montage de 4 minutes délicieux qui s'appelle « C'est maman » et qui est devenu un tube, l'un des premiers tubes d'Arte Radio, ça a très, très bien marché. Pendant 4 minutes, on entend des messages authentiques que laissent nos mamans sur les répondeurs. Comme on a fait un tube, ça a bien marché, évidemment, on s'est dit on va faire la suite, c'est papa. Et Mathilde a fait aussi « C'est Noël, c'est ton enfant ». Et là, je vous propose d'écouter un autre podcast de cette série, toujours très court, puisque je pense qu'il nous manque et ils doivent peut-être manquer à leurs enfants. C'est « C'est papi, mamie ». Donc, ce sont des messages authentiques que les grands-parents ont laissés sur les téléphones de leurs petits-enfants. Voici « C'est papi, mamie » par Mathilde Germont-Pré, réalisé par Arnaud Forest et ça dure 4 minutes. A tout de suite. Message reçu aujourd'hui à 9h14. Bonjour Sylvain. C'est mamie. C'est ton vieux papi. Oui, bonjour, c'est mémé. Oui, eh bien, c'est un petit coucou de ton grand-père qui venait aux nouvelles en attendant que tu viennes le voir. Alors, ça y est, mon plombier est venu tout à l'heure, à 2h30. Ça y est, j'ai mon beau robinet. Et puis, tu vois, quand tu l'ouvres, il y a deux pressions. Ça coule et puis après, si tu veux le faire couler plus fort, tu le soulèves. J'étais sur l'ordinateur et d'un seul coup, j'ai une fenêtre que je ne peux pas enlever. Alerte Windows Defender. Il me demande d'appeler un 09-70-73-38-82. Si tu ne peux pas, tu laisses tomber. Je répète, 09-70-73-38-82. Alors, qu'est-ce que je peux faire, mon petit ? Parce qu'avec tout ce qui se passe sur les ordinateurs... Je voulais savoir, qu'est-ce qu'ils prenaient pour le petit-déjeuner, les Lilo et les Antons ? C'est pour leur prendre des céréales ou ce qu'il faut prendre pour le petit-déjeuner ? Je venais te remercier pour les petits coussins. Voilà, on était à la mèche à la vallée. C'est gentil ! Et puis aussi, tu ramènes le dessert parce que ma tarte... Ah moi, je descends voir ce qu'il y a en bas. Non, tu ne ramènes pas le dessert, on ira en chercher si on en a besoin. Allez, tu laisses tomber. Bon, voilà. Emmanuel m'avait promis, oui, si on veut, que ma voiture serait chez moi ce soir. Mais elle n'y est pas. Pardon, excuse-moi, je suis enrhumé. Tu m'as foutu avec tous les cachets. Bon, on se dira mieux demain. Pour passer au message suivant, faites-le six. Alex, c'est papi et mamie. On est sur le parking de Carrefour, on vient de se faire piquer notre scénique. Alors, on est comme ça à pied. Si quelqu'un peut venir nous chercher, on est bien content. Et puis qu'on a déposé plainte. Merci. Je suis un peu embarrassée parce que tout d'un coup, je me dis, mon Dieu, dis-moi jernier. Est-ce que je ne devais pas passer chez vous ? Mais je ne vois pas pour quel anniversaire. Je suis vraiment gênée. C'est mamie parce que j'ai besoin d'aide. Mon déambulateur, il semble être dans mon jardin. Puis je pensais avoir quelqu'un s'atteint et je n'avais personne. Tu fais comme tu peux. Je vais peut-être trouver d'autres personnes. Merci quand même. Rose, rappelle-moi d'urgence. C'est ton grand-père. J'ai un problème. Il est invérité et pas n'importe quoi. Alors, s'il te plaît, appelle-moi. Puis je vais appeler ta mère aussi. Puis après, je vais dans le trou. Appelle-nous ce soir quand tu pourras. Avant neuf heures. Avant neuf heures. Le neuf heures, neuf heures et demie. En cotisant, moi le carte, ça ne fait rien. Continue. Voilà. Tu fais comme tu veux, mais donne-nous des nouvelles. On est vraiment inquiets. Bon, je te fais des gros bisous. Je te rappellerai. Mais je ne peux pas te dire quand. Mais rappelle-moi. Allez, bisous ma grande. Bon, si tu as du temps à perdre, tu appelles la grand-mère. Je t'embrasse très fort. Très, très fort. Allez. Au revoir. Je suis bonne maman. Au revoir. Arte Radio. Il ne faut pas appuyer sur l'IAG. Tu peux. Tu peux. Comme. Merci. Écoute, Mathilde, Mathilde Garmont-Pré, merci beaucoup. C'est toujours un bonheur d'écouter ça, comme toute cette série que tu fais depuis plusieurs années maintenant. Les messages de papa, de maman, des grands-parents. Et en plus, je trouve, là où je dis que c'est vraiment du documentaire, bien qu'il n'y ait pas de prise de son avec un couple ORTF, comme on a vu avec Félix, ça raconte quand même quelque chose de notre époque, du rapport qu'entretiennent les générations. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce qui te frappe, toi, dans ce travail de collectage de messages vocaux ? Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que là, je ne t'entends plus, moi, Sylvain ? Non, ça doit être à moi, alors. Déjà, en fait, ce que je voudrais, c'est quand même remercier les nombreux contributeurs de tous ces podcasts qu'on a faits à partir des messages vocaux. Parce que je me suis amusée à compter, en fait, tout ce qu'on avait récolté comme messages pour réaliser ces sept podcasts que tu as évoqués tout à l'heure. C'est maman, c'est papa, c'est papi, mamie qu'on vient d'écouter, c'est Noël, c'est ton enfant, c'est ton anniversaire. Et tout ça, ça représente plus de 620 messages qui m'ont été adressés. Et pour ce montage-là qu'on vient d'écouter, c'est papi, mamie, il y a eu tout de même 32 contributeurs qui ont participé et qui m'avaient donc transmis 70 messages. Ce qui veut dire que pour toi, c'est essentiellement un énorme travail de montage, en fait. Le travail n'est pas à la prise de sang, il est au montage. Oui, il est dans la récolte, dans après le classement, et puis voilà, le dérochage, le montage. Oui, c'est un gros travail de montage. Mais je ne vais pas lâcher la question, ce montage, il nous raconte quelque chose, il nous dit quelque chose de notre époque. Et à ton avis, qu'est-ce qu'il nous dit ? À moi, ce qui me touche, ce qui me frappe particulièrement en réécoutant ces papis, mamies, c'est vraiment le rythme, le débit posé de la parole des vieux, des grands-parents, en fait. Qui est vraiment très éloigné du débit très rapide, en fait, qu'on peut tous avoir un peu aujourd'hui. Ce que j'aime, c'est qu'on y entend à la fois des messages très prosaïques, que ce soit sur l'installation du nouveau robinet, qu'est-ce qu'on prend à manger pour les arrières-petits-enfants qui vont venir, le retour ou non de la voiture prêtée du grand-père au petit-enfant, mais aussi le besoin d'aide, en fait. Que ce soit le problème informatique, on sent le grand-père totalement dépassé, le vol de la voiture, mais aussi des choses un peu plus graves, telle la chute, en fait, avec le déambulateur. Mais aussi, l'important, c'est la fragilité de la santé, celle qui se plaint des cachets qu'elle prend, le rhume, la chute qu'on a déjà évoquée. On y entend aussi des troubles de la mémoire, à ne plus savoir si on devait passer ou non, s'il y avait un anniversaire à fêter, voilà. Puis on entend aussi beaucoup d'inquiétudes, cette vie aussi qui rétrécie un petit peu, où il faut appeler avant 9h, 9h30, peut-être 10h moins le quart, la solitude. Mais surtout, beaucoup d'amour, en fait, beaucoup d'amour pour leurs petits-enfants qu'ils aimeraient certainement voir plus souvent. Et entendre plus souvent, parce que c'est vrai que c'était très drôle à la fin de ses mamans. On avait pendant peut-être 10 ou 15 secondes des messages de maman qui disaient « rappelle-moi, tu ne m'appelles jamais » et qui finissaient par supplier juste un petit texto, s'il te plaît, au moins un texto. Et c'est vrai qu'il y a un message moral dans tout ton travail qui est qu'il faut appeler plus souvent nos parents et grands-parents. Ça m'amène à ma dernière question, justement. Là, tu es en confinement à Paris et tu continues à travailler, comme beaucoup de gens, de collaborateurs d'Arte Radio. Et tu cherches, tu travailles sur les messages vocaux du confinement. Oui. Donc, comme certains des auditeurs ont peut-être déjà pu le voir sur le Facebook d'Arte Radio, on recherche… Alors, à la base, on recherchait plutôt des messages vocaux en rapport avec le confinement. Ça, j'en ai reçu pas mal. Et puis, voilà, à l'écoute de tous ces messages qui sont très intéressants, qui racontent plein de choses, mais j'ai eu envie d'ouvrir aussi cette recherche de messages aux non-confinés, aux soignants, aux gens qui travaillent, enfin voilà, à tous les gens qui sont sur le terrain. Et, voilà, j'ai un peu de mal à récolter, à ce qu'on transmette des messages de gens qui, eux, ne sont pas confinés et sont sur le terrain. Donc, voilà, avis aux auditeurs de ce goûter d'écoute. Si vous avez des messages à me transmettre, que ce soit des messages de soignants, de la vie de couple H24 avec ses plaisirs et ses complications, le partage des tâches ménagères, les messages d'amoureux séparés par le confinement, les messages qui évoquent les problèmes capillaires, d'épilation, enfin je ne sais quoi. Voilà, n'hésitez pas à transmettre, à me transmettre ces messages. Pour te les envoyer, parce qu'il y a beaucoup de questions sur le live, il y a un article sur le site d'Arte Radio qui explique comment on récupère ces messages et qui donne aussi le mail auquel on peut envoyer tout simplement les messages. Mais sur le site d'Arte Radio, il y a un long article qui explique comment déjà vous pouvez extraire les messages vocaux correctement de votre téléphone pour les envoyer en bonne qualité à Mathilde. Voilà, et puis les messages WhatsApp, les messages WhatsApp, c'est aussi ce qu'il y a plus simple peut-être à transférer puisqu'on peut très facilement un message audio, un message bocal sur WhatsApp, le transférer soit directement sur WhatsApp à mon numéro de téléphone qui est indiqué dans la procédure, soit par mail. Ok, merci beaucoup Mathilde, vraiment merci beaucoup pour tout ce travail que tu fais. Merci de continuer à bosser dans des moments difficiles. Merci d'avoir été là. Bon confirme. Merci à toi. Merci. Reste courageux. A bientôt. A bientôt. Ça c'est un travail très particulier, ce travail que fait Mathilde. Par ailleurs, elle a fait aussi de très beaux documentaires pour Arte Radio, notamment L'autre mère, qui est un documentaire, je vous conseille, où elle explique qu'est-ce que ça fait dans un couple d'être l'autre mère, c'est-à-dire ne pas être la mère biologique de l'enfant et le fait qu'elle doit rentrer dans une démarche d'adoption pour adopter l'enfant qu'elle a eu avec sa compagne. Un documentaire absolument bouleversant. Voilà. Et très drôle par ailleurs, parce que Mathilde est très drôle. Maintenant, on va passer à quelque chose de beaucoup plus classique en apparence. C'est vraiment un reportage, un reportage radio, pourrait-on dire, enfin plutôt un documentaire, avec un vrai point de vue d'auteur. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un documentaire de Sonia Léglène, et c'est le seul documentaire qu'elle a fait pour Arte Radio. Arte Radio travaille avec des auteurs qui sont parfois professionnels. La plupart, on les a trouvés tout jeunes, comme des poussins, si vous voulez. Ils ont grandi avec nous et ils sont maintenant professionnels et rémunérés pour leur travail. Documentaristes radio, c'est des fortunes, vous n'imaginez pas, bien sûr. Ils ont tous fait construire des maisons dans le Luberon. Mais il y a des gens aussi qui ne sont pas du tout documentaristes radio, qui ont des bonnes idées, qui ont des bonnes choses à proposer. Et c'était le cas de Sonia Léglène, qui avait une histoire, enfin qui connaissait quelqu'un, qui avait une histoire incroyable. Et j'adore ce documentaire, je le passe très souvent dans les séances d'écoute. Peut-être l'avez-vous déjà entendu. Là, on va passer la version vidéo avec les sous-titres, puisque bien sûr, nous correspondons, hélas, avec des images. Et ça s'appelle « La vie d'Alète ». Et c'est 60 ans d'une histoire d'amour interdite. Et c'est en 14 minutes, à la fois un documentaire radio poignant, magnifique, très drôle. Et en même temps, c'est une histoire de France et une histoire d'amour, comme dans un roman de 600 pages. Mais ça ne dure que 14 minutes. Voici « La vie d'Alète » de Sonia Léglène, réalisé et mixé par M. Samuel Hirsch. 14 minutes, à tout de suite. Et bien, c'était une surprise partie, où j'avais rendez-vous avec un garçon qui s'appelait Bernard. C'était un très beau garçon. Et puis, les garçons étaient d'un côté, très timides, ne nous invitaient pas à nous inviter à danser. Moi, j'ai dit, bon, toute timide que je sois, j'ai dit, allez, c'est nous qui allons les inviter à danser. On va essayer de les planter comme des piquets. On traverse tout le salon. C'était chez un amiral, c'était un très bel appartement, à Saint-Germain-en-Laye. Et là, sans voir vers qui j'allais, je suis tombée sur Jean. J'avais été invité dans cette surprise partie d'une manière tout à fait bizarre, puisque je ne faisais pas partie des gens de Saint-Germain-en-Laye. J'étais au lycée, et quelqu'un de la classe où j'étais m'a invité d'aller à une surprise partie. J'étais stupéfait, car il y avait une très grande différence entre les gens du Vizinet et les gens de Saint-Germain-en-Laye que je ne connaissais pas. Et je me suis présentée, j'ai dit, voilà, je viens vous inviter à danser. Je m'appelle Alette, et Alette, c'est A-L-E-T-H. J'étais stupéfait. Je m'appelle, parce que j'étais horriblement intimidée. Je n'avais pas l'habitude d'être invité par une fille. Et lui, il rigolait déjà, il rigolait. Et puis... Franchement, elle m'a emmenée dans une danse où... Et alors, il m'a... Finalement, il m'a fait danser. On était quand même très proches. Et puis, il dansait très, très, très. Elle était vraiment très, très jolie. Il est dansé avec beaucoup de souplesse, beaucoup de douceur. Elle avait beaucoup de charme. Elle était... Beaucoup de sourire. Très douce. Des petits baisers en passant. Enfin, très audacieux déjà. Je ne vais pas dire, c'est... J'étais sur moi, mais enfin... Mais il me faisait rigoler. Et puis, quand l'autre que j'attendais est arrivé, j'ai dit, ben, le voilà. Il m'a dit, oui, mais on continue. J'ai dit, ok, on continue. Il m'a raccompagnée le soir avec son camarade. Évidemment, dans la voiture, il a voulu déjà m'attaquer. J'ai senti que lui, effectivement, je fondais comme du sucre. Vraiment, je fondais. Et elle avait l'air d'apprécier particulièrement mes avances. Et j'étais très étonné encore. Généralement, on ne commençait pas dès le premier soir. Il avait une douceur dans les gestes. Il avait les mots. Il avait le charme. Pas spécialement la beauté, mais le charme. Un charme inouï. La petite Alette, qui était très timide, très réservée, avec une très bonne éducation, elle avait jeté sa vertu très rapidement aux orties. Et là, j'ai dit, oh là là, ce garçon-là, il est très dangereux pour moi. Très dangereux. Il ne faut plus que je le voie. Parce que ça va m'entraîner trop loin. Je me sentais carrément en danger. Donc, ça a été très agréable dès le premier soir. Et notre histoire a commencé là. Des rendez-vous en forêt, parce qu'on n'avait pas d'autre endroit où aller, évidemment. Il était très audacieux. Moi, j'étais à la fois choquée et ravie. C'était quand même pas habituel. Généralement, il fallait plusieurs surprises parties et pas une seule. Un vrai voyou pour moi, entre guillemets, mais j'étais attirée par ce voyou-là. Elle faisait partie des gens de Saint-Germain-en-Laye qui, politiquement, étaient à droite. À cette époque-là, je faisais partie du parti radical et radical socialiste de Mendes-France. Jean était juif. Mon père était antisémite. Alors, un jour, je lui ai dit, mais papa, mais qu'est-ce que... Je vous voyais mes parents. C'était de tradition depuis toujours. Qu'est-ce que vous avez contre les Juifs ? Il m'a répondu, je n'ai rien contre les Juifs. Simplement, ce sont des anarchistes qui sèment la pagaille pour prendre le pouvoir. Son père était pétainiste, en plus. Je suis juif. Donc, c'est vrai. Et que, pour moi, le Marshal Pétain, c'est celui qui a signé tous les décrets de la politique antisémite de Vichy. Et que ça me semblait inimaginable qu'en 1956, on puisse encore, de nouveau, penser que Pétain avait sauvé la France. Ça, c'était inacceptable. Et puis, il s'est passé quelque chose, c'est que pendant la maladie de mon père, qui a duré à peu près un an, Jean m'a horriblement déçue. C'est-à-dire que je vivais des choses très difficiles à la maison. Et lui, c'était toujours la rigolade. Il essayait de m'entraîner à aller à ce moment-là vers des jeux érotiques. Et pour moi, ce n'était pas l'heure, ce n'était pas le moment. j'étais trop préoccupée de la maladie, de ce qui se passait à la maison. Et donc, je l'ai rejetée quelque part, Jean. Le jour où mon père est mort, j'étais à l'hôpital, il est mort à côté de moi. La première personne que j'ai appelée, c'est Jean. Je lui ai dit, ça y est, mon père est mort. Il n'a pas eu un mot, évidemment. Il ne pouvait pas aimer mon père. Je n'avais aucune sympathie. Le jour de sa mort, ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Elle était très choquée. J'ai considéré que c'était une bonne chose. Nous n'étions plus du tout sur la même longueur d'onde. Elle considérait qu'elle avait sa propre culture, alors que je lui disais, écoute, je ne sais pas de quoi tu parles. Je pense que tu n'as aucune culture. C'était donc un langage de son. Chaque fois que je le rencontrais, j'avais des mots de tête considérables. Donc c'était tout l'inverse de ce bienfait que je ressentais à nos premières années, qui était merveilleux. Je ne pouvais pas, je finissais par être jaloux. Comme quoi l'amour pouvait tourner en cauchemar. C'était devenu un cauchemar. C'est pour ça qu'un jour, j'ai pris toutes ces lettres que je gardais précieusement. J'ai fait un grand feu dans le jardin et j'ai écrit une lettre de rupture. Les jours passant, les mois passant, ils me manquaient, c'était épouvantable. Et puis tous les garçons qui se présentaient, parce que j'étais un beau parti, j'avais hérité de mon père, et personne, mais alors, j'étais dans un cafard profond. Aucun mec n'avait aucune chance avec moi. C'est fini. Il s'est trouvé qu'un jour, il y avait des sorties pour aller visiter au fourneau. Ce jour-là, il y avait une sortie en quart. Je monte dans l'autobus, je me trouve à côté de Marc. Je prends un bouquin, parce que j'avais l'intention de lire, et ça s'appelait « Multiple Splendeurs », qui était une histoire d'amour. Il dit « Ah, vous lisez ça ? » Tenez, il sort de son sac, « Multiple Splendeurs », Heinz Swin, le même livre. Je ne sais pas s'il a vu un signe ou quoi, il n'a pas arrêté de me parler après. Impossible de lire mon bouquin. Et puis, le soir, il y a quelqu'un qui me dit « Moi, je t'ai vu parler avec ce gars-là, mais c'est un con ! » J'ai dit « C'était un jaloux, il me dit ça. » Il m'a paraissé sympathique. Et puis, effectivement, j'ai joué au tennis avec lui, puis il a commencé à me courtiser, à me harceler. J'ai couché avec lui, c'est vrai. Là, j'étais moins bégueule. Mais la mort dans l'âme, le cœur n'y était pas. Et toc ! C'est là que je suis tombée enceinte. Et là, mon devoir était d'épouser son père. Et puis, c'est tout. Et un père qui avait d'immenses qualités, de droiture, de courage, d'énergie. Il y avait toutes les qualités que je n'en avais pas. Et tous les défauts que je n'en avais pas. C'était l'opposé absolument. Ensuite, mon Dieu, est arrivé mai 68. Au mai 68, qu'est-ce qui s'est passé ? Un jour, au lieu d'aller au bureau, j'étais à la Sorbonne. Et j'ai vu de dos une fille qui me semblait agréable. Donc, c'était l'époque où on pouvait prendre la parole. Alors, donc, je me suis levé pour prendre la parole. Parce que, pour la voir, il fallait qu'elle s'entrône. Alors, la seule façon, c'était de prendre la parole pour je ne sais quoi. Et alors, effectivement, elle s'est y retournée. Et puis, j'avais vu juste que c'était une fille qui était assez jolie, avec des cheveux longs, etc. Et qui est devenue ma femme. Mais je n'ai jamais oublié la lettre. Non seulement, je ne l'ai pas oubliée, mais même quand j'ai trompé ma femme, je continue à parler d'Alette avec les femmes que je rencontrais. un jour, j'étais revenue sur Paris et ma mère était avec moi. On était au bois de Boulogne, on se promenait. et elle me dit « Tu ne sais pas qui m'a téléphoné ? » Elle me dit « C'est Jean ». La joie, le bonheur que j'ai eu. Ce n'est pas possible, Jean. Mais il vient de se marier. Je savais qu'il s'était marié. Alors j'avais voulu envoyer un de mes copains à son mariage pour prendre des photos. J'avais dit « Est-ce qu'il se marie religieusement ? » Non. « Oh, alors il n'est pas marié. » Ça va. Il avait voulu me téléphoner avant de partir en voyage de noces, juste au moment de son mariage. Il voulait me revoir. Je l'ai appelé. C'était le silence entre nous, un silence. Un silence amoureux. Tout était revenu. C'était... Tu connais la chanson avec obstination. Avec obstination. Bon, donc... Donc je l'ai revu. Mais on se revoyait difficilement parce que moi j'étais à Bordeaux. Il prenait l'avion de temps en temps. C'était jamais moi. Toujours lui. Je tenais moins à mes idées politiques. Le temps avait passé. J'ai perdu certaines illusions. Donc j'étais moins tranchant. Je savais que ça allait durer une journée et qu'il allait repartir. Donc, voilà. Je ne me posais plus de problème. J'étais bien quand je le voyais. Comme deux oiseaux. C'était l'amour fou. Sur la même branche. Le bonheur. Deux comme deux amoureux au bal du dimanche. Il faut dire une chose. C'est que ma relation avec Alette a été plutôt tumultueuse. Non pas lorsqu'on se rencontrait, mais après. C'est le lundi où Alette m'écrivait tous ses remords. Je me disais, oh, il y a mes enfants. Parce qu'Alette avait beaucoup, beaucoup de remords. Jamais je ne divorcerai pas pour mes enfants. Alors évidemment, il y aurait plein d'autres anecdotes sur l'attitude de mon mari qui était fou de gel, qui a découvert le poteau rose un jour. Mais c'était ridicule. Il savait bien que je m'étais mariée à contre-cœur, mais non, voilà. Il n'avait jamais pu l'admettre. Les hommes sont bêtes. J'ai, j'ai, combien j'ai ? J'ai 77 ans. Alors aujourd'hui, je suis une grand-mère. Une maman de deux enfants, une grand-mère de quatre petits-enfants. Oui, on continue à se voir. Voilà, mais enfin, on se voit encore. Vous êtes amoureux d'elle ? Je pense que oui, oui, toujours. Mais quand même... On accuse le coup quand même de... J'aime bien être dans ses bras. De la vieillesse. Oui, parce que c'est le seul homme dans les bras duquel je peux être. Je me suis séparé de ma femme quand même. Et puis je sens qu'il m'aime. Et puis surtout, il a tout le temps envie de me voir, lui, alors que ça me flatte quelque part. Je me dis, tiens, ça existe, la forme d'amour. Mais on aurait pu avoir une vie beaucoup plus agréable et plus riche, en définitive. Arte, Arte, radio, point, com. Oui, mais tu ne vas pas déranger le chien quand même. Oh, mais alors ça, le chien. Moi, je dérange le chien. Et alors, on lui dit toujours cette phrase, parce qu'avant, elle courait partout, puis elle revenait quelquefois entre nous deux, on se tenait par le bras. Et toi, tu disais, heureux qui comme Ulysse a fait un long voyage. Et puis, il est revenu, plein d'usages et raisons, vivre entre ses parents, le reste de son âge. J'adore ce son, ce podcast à chaque fois, j'avoue. Oui, merci pour cette histoire. En effet, moi, ça m'émeut, comme je disais en intro, j'ai l'impression que c'est un grand roman français. C'est une histoire de France où une fille de pétainiste antisémite peut tomber amoureuse d'un juif de gauche. Et en même temps, il y a Mathilde parlait du ton de la voix des personnes âgées. Et il y a le plaisir de cette voix, d'à l'aide, de cette diction. Et il y a la fois qui montre que cette dame qui est très âgée, quand elle témoigne au micro de Sonia Léglène, elle est à la fois pudique et en même temps, elle dit les choses. Et on ne s'attend pas à ce que les personnes âgées parlent comme ça. Alors, pourtant, tout est normal. Quand elle parle d'amour, on va essayer. Je crois qu'on est en connexion avec Sonia Léglène qui est confinée dans l'insonia. Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu marches bien ? Oui, alors je t'entends très bien. Par contre, je ne sais pas si tu me vois parce qu'on a eu des petits soucis techniques. Mais normalement, il doit y avoir l'image. Oui, oui, ça va. Je ne sais pas si tu me vois. Si, si, c'est très bien. Super. En tout cas, merci de me recevoir et ça fait toujours plaisir de le réécouter, en tout cas, ce son. Et c'est vrai, ce que tu disais, je trouve qu'Alette et Jean, ils parlent très très bien et on sent vraiment l'émotion dans leur voix quand ils racontent cette histoire. Parce que c'est une histoire universelle. Maintenant, on dirait « je l'ai rencontré à une teuf » ou à mon époque, on aurait dit « je l'ai rencontré à une boum » et là, la première phrase, c'était « une surprise party ». On est, je crois, dans les années 50, au début des années 60. Comment tu as rencontré Alette, ce personnage ? Alors, en fait, Alette, c'était quand je suis arrivée à Paris. C'est elle qui m'a loué une chambre dans un appartement. Et donc, elle était assez impliquée, donc elle venait souvent. Et un jour, elle est venue avec un homme qui n'était pas son mari. Et ensuite, on est allés à Ikea ensemble faire des achats pour l'appartement. Et là, du coup, je lui demande « mais qui est-ce ? » parce qu'ils avaient l'air vraiment très proches. On sentait qu'il y avait une complicité entre eux qui se connaissaient depuis longtemps. Et c'est là qu'elle m'a raconté toute cette histoire qui est assez dingue. Donc, tout de suite, j'ai eu envie vraiment de l'enregistrer et d'en faire quelque chose. Et alors, là où je trouve que c'est vraiment un documentaire superbe et qui montre bien les possibilités du sonore, et pourquoi toi et moi, parce que je sais que par ailleurs, tu travailles à la radio, tu travailles à Radio France. Radio France, je ne sais pas si vous voyez, c'est par rapport à Arté Radio, c'est un peu le même genre, en plus petit. Et donc, là où je trouve que la radio est formidable, c'est que tout passe par l'art du montage. C'est-à-dire qu'en fait, tu les as interviewés. Ils racontent la même histoire séparément. Ils ont été interviewés séparément, en tout cas, pendant la plupart. Et c'est le très sage. Et notamment au début, dans les baisers, les voix se chevaux se rapprochent. En fait, le montage exprime lui-même le balai des corps et des existences. Donc, tu as procédé comme ça. Et puis, ton montage, je les réunis à la fin, où tout d'un coup, on passe à la stéréo et là, on se rend compte qu'ils sont ensemble. Mais ma question, c'est, est-ce que dans la vraie vie, est-ce qu'ils ont pu être ensemble ? Après les veuvages, les divorces et tout, est-ce qu'ils ont habité ensemble ? Ou est-ce que tu as l'air de dire que c'était, même dans la vieillesse, ils n'étaient pas vraiment ensemble ? Alors non, en fait, ils ont été très peu ensemble. À l'époque où j'ai fait ce documentaire, c'était en 2013. Alette, elle vivait toujours officiellement avec son mari à Bordeaux. Mais alors, elle trouvait des excuses pour venir à Paris. Et elle disait qu'elle était hébergée chez son bonne amie. Et en fait, c'était chez Jean. Donc, elle restait de temps en temps, mais ce n'était pas une vie commune. Et par contre, récemment, ils ont eu l'occasion de vivre ensemble parce que Jean a fait des grands travaux chez lui. Et du coup, Alette, elle est allée vivre avec lui pendant cette période. Mais du coup, c'est vraiment sur les derniers mois là qu'ils ont pu vivre ensemble. Parce que toi, tu es restée en contact avec ces personnages. Tu es encore en contact avec eux. Oui, oui, oui. Alors, on est toujours restée un petit peu en contact. Bon, on ne se voit pas énormément non plus, mais on se voit quand même un petit peu. Et alors là, malheureusement, il y a eu une mauvaise nouvelle récemment. En fait, Jean est décédé le mois dernier. En fait, heureusement, j'avais eu des nouvelles d'Alette un petit peu avant, en janvier. Elle me demandait justement des conseils pour aménager l'appartement, pour refaire des choses dans la chambre comme on avait fait nous à l'époque. Et donc, on s'était dit, ce serait l'occasion de se revoir avec Jean, d'aller manger ensemble. Et donc, on s'était revus tous les trois. Et c'est vrai que Jean était un peu… Il était en fauteuil roulant et il allait un peu moins bien. Mais par contre, il avait gardé vraiment toute son énergie, tout son humour. Et là, malheureusement, il y a un mois, j'ai eu un texto d'Alette qui m'annonçait son décès assez brutal. Il a eu un infarctus et en plus, elle était très déçue parce que malheureusement, ce soir-là, elle n'était pas avec lui, puisqu'elle avait dû aller à l'hôpital, passer des examens. Et donc, elle était vraiment très effondrée. Tu vois, on se raconte toujours des histoires à l'écoute, mais moi, je pensais vraiment qu'ils avaient finalement vécu ensemble. Donc, c'est 60 ans d'amour clandestine, en fait. Parce qu'on voit bien le cadre. C'est 60 ans d'amour en pointillé. En pointillé, d'accord, tu le dirais comme ça. Parce qu'elle a son côté très vieille France, très dit. Il n'est pas question qu'elle divorce, il n'est pas question que voilà. Donc, c'est un destin de femme à la fois, je trouve, un peu prise dans les conventions et en même temps qui échappe complètement puisqu'elle a maintenu cette histoire d'amour pendant 60 ans. Oui, c'est ça. Et en plus, ce qui est dingue, c'est qu'elle refuse de divorcer, soi-disant pour ses enfants, mais en même temps, ses enfants connaissent Jean et sont tous au courant de cette histoire et le fréquentent depuis des années. Donc, c'est vraiment spécial. Écoute, Sonia, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup pour ce documentaire. Franchement, je chéris. Ça fait des années, mais j'adore à chaque fois le réécouter. Merci pour tout ton travail. Merci à toi. Prends soin de toi. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi, Sylvain. À bientôt. J'ai remarqué que chaque fois que la caméra revient vers moi, je me gratte la tête. C'est la première fois de ma vie que je fais de la télévision. J'ai essayé d'échapper à ça toute ma vie. Donc, ne tenez pas rigueur de mon incompétence à l'image. C'est donc ce très beau documentaire, La vie d'Alète. Comme tout ce qu'on écoute là, vous pourrez le retrouver en ligne sur Arte Radio, sauf le dernier documentaire qu'on écoutera tout à l'heure, qui est un inédit, parce que voilà, on vous soigne. Maintenant, on va passer à quelque chose qui est devenu un classique, vraiment un classique du documentaire. Donc là, on n'est pas sur deux prises de son mono. Comme sur La vie d'Alète, on est sur une prise de son assez sophistiquée. On est vraiment sur une grande enquête. C'est un documentaire qui dure, je crois, 40 minutes. On va en écouter 9, simplement 9 minutes, les 9 premières. Pourquoi ? Il se passe plein de choses, vous allez voir dans ces 9 minutes. C'est une manière de raconter les histoires qui est très différente de ce que fait le podcast maintenant. Il y a tout le temps un présentateur qui parle, qui vous accompagne. Non, là, vous êtes livré à vous-même. Vous êtes uniquement plongé dans le son et dans les voix. C'est une enquête qui s'est étalée sur plusieurs mois, qui a mené Médié-Audi dans le département de la Meuse, donc Verdun, tout ça dans l'est de la France. Et la Meuse, c'est une zone rurale assez pauvre. Et il se trouve que cette zone a un gros problème de trafic et de consommation d'héroïne, ce qu'on ignore. Ça passe sous les radars des médias. Mais en passant, en y consacrant plusieurs semaines d'enquête, Médié-Audi a ramené comme ça. Alors, vous allez voir, il tisse les voix, il les pose. C'est vraiment un paysage sonore. Il y a un spectre sonore d'une très grande richesse, aussi bien dans les voix que dans les sons. Je ne vais pas trop défleurer. Je vous propose qu'on écoute juste les 9 premières minutes de Poudreuse dans la Meuse. Et ensuite, on sera en duplex avec Médié, donc qui pourra répondre à vos questions et en tout cas aux miennes. Poudreuse dans la Meuse a gagné le prix au repas du meilleur documentaire et le prix longueur longue du meilleur documentaire. Donc là, on est vraiment sur du trait, sur ce que permet le langage radiophonique à son meilleur. C'est une enquête de Médié-Audi. La musique originale et le mixage sont de Samuel Hirsch. 9 minutes, Poudreuse dans la Meuse, les 9 premières minutes. C'est parti. C'est l'horreur, la Meuse, c'est l'horreur, 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 l'horreur. L'horreur. Ne croyez pas. C'est d'une noirceur, d'une épaisseur, d'une glauquerie. Ça n'a pas d'âme. C'est mort. C'est le pire endroit au monde. J'espère pas y rester très longtemps. Cette position géographique, donc à la frontière nord-est de la France, qui nous place à peu près deux heures, deux heures et demie, donc des Pays-Bas. Eh bien, le principal produit consommé, c'est l'héroïne. La Meuse a donc ce triste privilège d'être le premier département de France sur l'usage d'héroïnes, avec des chiffres qui sont 4 à 5 fois supérieurs à la moyenne nationale. La plupart de nos consommateurs, l'initialisation a été faite à l'occasion de soirées où il y avait des consommations dans une première partie de soirée de produits type Ecstasy, toutes sortes d'excitants, et où celui qui initie à ça explique aux consommateurs que pour redescendre, il faut prendre un petit peu d'héroïne. Eh bien, Yves Leclerc, magistrat du parquet, j'occupe ici les fonctions de procureur de la République. La grande difficulté, c'est que la population est globalement les parents. Oui, bonjour madame, je voudrais savoir si je peux voir M. Leclerc. Eh bien, se croient préservés parce qu'on vit à la campagne. Pour eux, c'est l'image d'une problématique de banlieue de grande ville, éloignée, qu'ils vont voir à la télé, etc. Or, le produit, il est à leur porte. D'accord, ok. Mais j'attends dans le couloir. Je vous remercie. L'avantage sur la télé, c'est qu'on peut fumer dans tout le métier. Ouais, Régis. Comment as-tu ? Ça va, ça va, ça va. Je suis avec notre camarade Mehdi de Horté. Vous en êtes où, là ? Donc, vous en avez cravaté deux autres ce matin, c'est ça ? Donc, on en a cravaté cinq autres ce matin. Ah ouais, d'accord, t'as fait toute la rasia, quoi. Ah oui, bon, on a fait le réseau, quoi. Donc, on en a fait deux hier sur le retour. Et on a déclenché l'opération ce matin. Est-ce que les cinq objectifs sont pris ? Je pense que oui. Quand je te dis que Verdun, c'est un terrain de jeu pour les Tuv, c'est réellement un terrain de jeu. Et au niveau de la saisie, donc, je pense que t'as informé qu'on a ressaisi, donc, 515 grammes d'héroïne. Ouh, la vache ! Ah ouais, bien ! Ah ouais, très bien, on est content. Plus de 190 d'hier, ah ouais, belle prise. C'est bien que j'ai la main à la verre, c'est-à-dire que je me déplace. Ah ouais, ouais, non, je sais bien. Ah ouais, bien. Oui, ça y est, j'ai les messages qui sont sur mon ordi. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq. C'est bon, je les ai tous. Ah, c'est égal, j'ai dit à Doudou, tu n'étais plus à la verre de commerce, si, maintenant. Nous, on ne travaille pas en dessous de 700 grammes, hein ? Ah, je rigolais. Ah ouais, non, bien, bon, super. Donc, on a 700 grammes en tout, quoi. D'accord, ouais, donc, ça commence à être sérieux, quoi. On va passer à la BR, voir un peu qu'ils nous fassent le point. Mode opératoire extrêmement traditionnel dans nos affaires de stupéfiants, ici. Euh, si, tiens, je te donne une lettre, Laurence, c'est envoyé à la chancellerie, là. Nous, euh, psychologues, éducateurs, tout ça, on ne leur donne pas de quelque chose. Le médecin, il donne une ordonnance. Donc, il ne loupe jamais les rendez-vous parce qu'il repartent avec une ordonnance. Donc, il y a beaucoup de gens qui prennent des rendez-vous et qui ne viennent pas. Gagne ? Oui, ça. Si tu veux, je vais te donner des failles et un crayon, si tu veux dessiner. Non, tu veux dessiner ? Je veux dessiner. Pendant qu'on parle. Hein ? Tu veux dessiner ? Quand il y a quelqu'un, je préfère que ça soit quelqu'un qui le garde. Mais là, je suis tout seul, alors je ne peux pas le faire garder. Oui, puis là, il n'a pas le choix de l'un de mes personnes pour me le garder. Voilà. Alors, vie en couple, célibataire, marié, d'abord. Compluté ? Ben, je suis retournée chez mes parents et son papa est en prison. Ben, on l'est dit ? On l'est dit. Regarder son fils et je pense que... Ah, c'est Christophe. Hum ? Ah, d'accord. D'accord. Et j'y vais direct, tu veux quoi ? Ben, moi, j'aimerais bien m'en sortir, trouver un traitement ou quelque chose d'adapté pour que... pour m'en sortir, quoi, parce que j'en peux plus, quoi. Puis tout, 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 tout part, quoi. Je veux dire, moi, je travaillais, j'ai le humerès, mon fils, j'ai pas non plus... Pour ça, en plus, ça me... On tombe vite de haut, quoi. Puis en Meuse, attention. Il y en a à tous les coins de rue. Non, mais c'est vrai, Verdun... Vous voulez guérir, n'allez pas... Ne venez pas en Verdun. Joshua, viens là ! Ah ouais, t'as vu la fontaine ? Non, c'est pas la fontaine à maman, ça. Dans les campagnes, ouais, c'était super présent, quoi. Héroïne, extasie... Quand j'étais plus jeune, j'ai eu plusieurs petits copains qui consommaient et je ne consommais pas. Donc, il y en avait en permanence à côté de moi, je ne l'ai jamais consommé. Et du jour au lendemain, je ne sais pas... J'étais anti-drogue, mais on ne voulait même pas de moi dans les soirées là. Puis maintenant, voilà, quoi. Non, après, on ira. Maman est trop grande ! Regarde. Après, ouais, c'est clair qu'en essayant, on se dit, ah bah ouais, t'as un sentiment de bien-être, ça, c'est clair. Mais pour moi, je n'ai pas été malade tout de suite, tout de suite. Puis c'était occasionnel, donc ça allait. Non, on se sent bien, quoi. On a l'impression de flotter, quoi. Et puis quand on n'est pas bien ou dans sa tête, on ne pense plus à rien, quoi. Donc, ça permet, voilà, de ne penser à rien, quoi. Doucement, hein ! Eh non, tu ne vas pas dans l'eau, hein ! Vas-y. Ah là ! Non, non, c'est tout ! Non, finis ! Voilà, on est obligé d'arrêter au bout de neuf minutes, parce que le documentaire en dure presque 40. Bien sûr, comme tout ce qu'on a écouté jusqu'à présent, tout est en ligne sur Arte Radio ou sur nos applis de podcast. Il y a pas mal de réactions en direct de gens qui sont assez bluffés par le son, par la qualité du son. Et alors, c'est vrai que par rapport à d'autres choses qu'on peut écouter en général sur les podcasts, alors toi, tu n'expliques rien, tu n'annonces rien. Il n'y a qu'un seul personnage qui se présente et qui dit « je suis Yves Leclerc, procureur de la République ». Et pourtant, on a l'impression que tu es très présent, on entend tout, mais tu es présent, tu te sens absent. Comment fais-tu ? Comment réussis-tu ? Parce que j'imagine que tu as un matériel assez encombrant. Est-ce que tu cherches à passer inaperçu ? Est-ce que tu cherches à devenir ami avec les gens ? Est-ce que tu te considères comme un journaliste ? Quelle est ta démarche pour obtenir une telle qualité de vie ? On a l'impression d'être dans l'intimité des gens, dans la pièce avec Média Audi. Bonjour. En fait, non, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de faire partie du plan d'écoute. C'est-à-dire que les gens, ce n'est pas du tout qu'ils m'oublient, mais c'est plutôt qu'ils sachent que je suis là. Et concrètement, je suis effectivement avec mon matériel, ma perche et mon micro stéréo, et je suis assez proche des gens. Donc, je fais partie de la pièce. Je dirais que pour les gens, à partir du moment où ils ont accepté que j'enregistre, ils me voient, ils ne peuvent pas m'éviter et je ne fais pas en sorte de me cacher. Mais par contre, j'ai besoin de vraiment rentrer dans l'univers de leur voix et du coup, j'ai besoin d'être proche. Et du coup, comment tu qualifies ce travail ? Parce que ce qui est très étrange, c'est qu'au départ, on pourrait se dire, tiens, c'est des documentaires, des enquêtes comme on envoie à la télévision, parce qu'on a les flics, la justice qui nous explique le parfait. Et après, progressivement, tu vas être dans l'intimité des toxicomanes et tu vas être notamment avec cette mère de famille. Et pourtant, tu ne les présentes pas, tu n'expliques rien, c'est à l'auditeur de comprendre lui-même où on est, ce qui se passe. C'est quoi ? C'est une technique un peu impressionniste ? Tu poses des images comme ça et tu laisses les gens se débrouiller ? Comment tu vois la narration ? En fait, j'essaie toujours de me référer un petit peu à moi, comment cette histoire, elle m'est parvenue, en fait. Et par exemple, pour Poudreuse dans la Meuse, la première fois que j'y suis allé, qui était un peu une mission de repérage, même si j'ai enregistré, je suis tombé sur une jeune femme qui était avec une poussette et un enfant de 2-3 ans dans la poussette, et puis un autre un peu plus grand, et qui m'a demandé 2 euros, mais c'était une jeune femme qui devait avoir une trentaine d'années et qui ne faisait pas SDF. Et donc, j'ai commencé à parler avec elle, et en fait, elle m'a déjà parlé de ce problème de l'horruine avant même que j'arrive chez le procureur. Donc voilà, ce personnage, je m'en souviens, elle n'est pas dans le documentaire radio, mais je m'en souviens comme étant quelque chose où, à partir du moment où on arrive quelque part, il y a des choses qui nous parviennent, comme ça, sans se présenter, sans je ne sais pas son prénom, et pourtant, on a échangé pendant un moment. Donc en fait, j'essaye de retranscrire ce que moi, j'ai ressenti quand j'ai découvert cette histoire, que j'ai plongé dans cet univers. Et tu as remarqué que j'ai coupé, comme je le fais parfois dans les séances d'écoute, parce qu'à 9 minutes, et tu sais pourquoi je coupe à cet endroit-là ? Voilà. C'est très particulier, donc on a cette personne qu'on a entendue dans le cadre d'un truc qui doit être une mission locale, d'aide, psy ou médicale. On la retrouve dehors, dans un square, avec des jeux avec son enfant, Joshua. Et donc, la fin de la séquence, c'est cet enfant qui dit « encore » et cette mère qui lui répond « non ». Alors, comment on obtient une scène pareille et qu'est-ce qu'elle veut dire ? En fait, on obtient une scène pareille parce que je suis dans des contraintes qui sont assez importantes, c'est-à-dire qu'au début, en fait, ma première entrée, c'est le procureur. Donc, c'est lui qui me donne l'entrée aux services sociaux, aux consultations avec la médecin addictologue, et ainsi de suite. Mais ensuite, moi, j'ai quand même envie d'avoir un contact direct sans l'intermédiaire des institutions, avec les usagers et les usagères. Et en fait, elle, je la rencontre juste avant, la scène qu'il y a juste avant, je la rencontre à ce moment-là. Et quand je lui demande si je peux la revoir en dehors de l'entretien avec l'éducateur, elle me dit « oui » et je lui dis « quand » et elle me dit « maintenant ». Et elle est avec son fils et elle va au parc. Et en fait, mon expérience m'avait prouvé que quand je donnais rendez-vous le lendemain ou le lendemain, ils ne venaient pas parce qu'ils avaient d'autres choses à faire. Donc, franchement, j'y vais et je suis dans la contrainte d'être dans un jardin public avec elle qui doit gérer son enfant et en même temps me raconter son histoire. Donc, ce n'est pas une situation particulièrement confortable pour une prise de son parce que si j'avais eu le choix, je ne l'aurais pas fait comme ça. Et en fait, le fait de se retrouver dans cette contrainte-là me met aussi dans cette situation où il y a cette scène. À partir du moment où elle rentre un petit peu en conflit avec son fils et qu'elle essaye de le retirer des jeux, moi, je m'écarte parce que je n'ai pas envie de m'insérer. Et en même temps, je sens qu'à ce moment-là, au son, il se passe quelque chose. Donc, je ne me dis pas que c'est inutile. Enfin, si, c'est inutile pour l'enquête, mais en tous les cas, c'est utile pour créer un paysage. Et du coup, je suis un peu à distance et du coup, il y a ce son incroyable de ce gamin qui lui dit effectivement encore et elle qui arrive à dire non. Et au moment où je l'enregistre, je sais que je suis en train d'enregistrer quand même quelque chose qui, moi, me faisait froid dans le dos quand j'étais en train de l'enregistrer. Mais en fait, c'est de la contrainte que ça naît. C'est de la contrainte et du dispositif, je dirais. C'est les deux ensemble. Mais c'est un peu le miracle du sonore et de la captation documentaire parce que si tu faisais un reportage journalistique, tu n'aurais jamais gardé cet échange. Comme tu dis, il n'a rien à voir. On a l'impression que c'est une maman qui essaye de raisonner son fils. Simplement, dans tout le contexte global de ces 40 minutes, on va parler de toxicomanie, d'addiction, de gens qui sont piégés par la drogue et qui n'arrivent pas à s'en sortir, on a ce moment de poésie de quelques secondes incroyables où l'enfant en veut plus et elle lui dit non. En fait, elle arrive à dire non à son fils et elle n'arrive pas à dire non à son besoin, à son addiction. Oui, oui, tout à fait. Mais par exemple, c'est un peu comme la voix du début qui décrit la meuse, l'horreur, l'angoisse, tout ça, le glauque de la meuse. Et ça, c'est un personnage que j'ai rencontré dans le cabinet de la médecin addictologue et j'ai gardé que ça. J'ai une heure et demie, c'était un personnage qui était assez incohérent en fait, dans son début de parole et dans sa narration, il était assez incohérent et très déprimé. Et en fait, au moment où j'enregistre cette parole-là, je sais que tout le reste est inutile, mais je sais que celle-ci, c'est la parole du début. Je le sens au moment où je l'enregistre parce qu'à chaque fois, j'essayais, alors c'est pareil, moi j'avais quand même envie de faire ressentir ce que je ressentais quand j'allais en meuse, qui était quand même quelque chose qui était de l'ordre d'une, je ne sais pas comment dire, mais d'une région qui a, d'ailleurs, c'est aussi tous les gens qui me disaient ça, mais d'une région qui a du mal à trouver une identité régionale puisque c'est trop proche de Paris, c'est trop loin de l'Alsace et de la Lorraine, enfin voilà, c'est une région qui n'est même pas sinistrée industriellement, ça n'a même pas la noblesse que peut avoir la région du Grand Est avec les hauts fourneaux et tout ça, c'est vraiment une région vaguement agricole. Donc je recherchais ça et voilà, il y a cette parole-là qui surgit et que je sais que c'est le début au moment où je l'enregistre. Et elle a aussi un tome, cette voix, elle est extraordinaire, le type a une très belle voix très profonde, tu es très sensible à ça parce que je sais que tu travailles évidemment sur le sens de ce que les gens disent mais pour toi, je crois que ton rapport au son, c'est aussi beaucoup une musicalité, une ambiance, pourtant tu n'as jamais fait de l'art sonore ou de l'abstraction, ton travail est toujours inscrit dans le documentaire, dans la réalité des gens mais de même qu'on a pu entendre là dans l'extrait, à partir des sons, ça se met à composer de la musique. C'est ça ton rapport à l'écoute, au sonore, pour toi c'est autant une musique que des paroles profondes ? Oui, je dirais plus un rythme, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui me titille à chaque fois que je monte, c'est la question du rythme et la question du rythme, elle se crée avec des contrastes et donc les contrastes c'est aussi les voix, les sons et c'est vrai que quand je monte bien sûr il y a une hiérarchie qui est la question de la narration et qui peut passer beaucoup par la voix mais en tous les cas ce qui va beaucoup jouer c'est les couleurs que je vais mettre les unes derrière les autres aussi et parfois j'ai du mal à me détacher de ces couleurs-là, de la couleur d'une voix et de m'accrocher au sens et des fois je fais des contresens ou je fais des erreurs de sens et de narration liées juste au fait que je veux cette voix après celle-ci. D'accord. Bon ben merci beaucoup Mehdi Aoudi que ça se passe bien pour toi à Marseille tu vis bien ces quelques semaines ou tu es désœuvré ? Ouais non ça va je ne suis pas trop désœuvré il y a plein je me demande comment je vais devoir revenir à la vie réelle après parce que je ne suis pas sûr d'en avoir très envie mais sinon c'est un sentiment assez paradoxal entre le fait qu'on aimerait bien quand même être libre de ces mouvements et en même temps on n'a pas envie de recommencer comme avant franchement tu n'en as rien envie de recommencer comme avant mais je crois que ces sensations-là on les éprouve tous mais par contre on peut les éprouver à l'intérieur de la même journée d'ailleurs moi je parle de la même pour le coup complet à une forme d'examination à de la culpabilité on a tout ça qu'on en sait parfois en quelques minutes ok merci beaucoup Mehdi Aoudi merci à vous il y a des gens aussi qui ont parlé de la qui ont parlé de l'illustration qui est je crois de Zaven Najar c'est à chaque fois pour nos podcasts qu'on fait appel à des illustrateurs et illustratrices indépendants qui sont des gens qui sont confinés en règle générale tout le temps chez eux donc voilà et alors oh là là il y a des questions très techniques alors il y a des gens qui demandent qui ont dit de parler de ta méthode documentaire donc encore une fois sur les audio blogs qui est le site la petite soeur de l'art et radio sur le site art et radio.com il y a un onglet audio blog et là il y a une rubrique qui s'appelle les ingénieux du son où il y a des grands entretiens avec des gens qu'on a entendu avec Mathilde Guermont-Pré avec Félix Blum avec Media Audit donc c'est vraiment des entretiens sur la longueur où tu expliques ta méthode de travail et alors là il y a une question tellement technique heureusement elle a disparu est-ce que tu vas non mais on non mais oui en fait j'utilise un couple XY voilà c'est très rapide voilà merci et ça c'était un point fondamental on va pourquoi on a pas l'accusé au-delà de 9 minutes oui c'est une bonne question ça dure 35 ou 39 minutes et notre temps est court on va écouter un documentaire plus long juste maintenant vous pouvez écouter tout ce qui reste sur le site d'art et radio sur la chaîne YouTube sur SoundCloud et sur les applis de podcast Media Audit merci beaucoup encore bravo pour tout le travail merci c'est plein merci d'être là et merci au revoir au revoir je vous ai promis un documentaire plus long c'est vrai que là j'ai mis un extrait ce qu'on ne fait pas d'habitude dans les séances d'écoute j'ai envie que ce goûter d'écoute un peu particulier soit l'occasion de donner un maximum de gens une idée des possibilités de l'écriture sonore de ce qu'on peut faire on fait plein de choses très différentes sur Arte Radio on fait aussi bien des émissions régulières des podcasts simples comme ceux auxquels on peut être habitué où il y a juste des gens qui parlent sur un plateau mais en général on se complique plutôt la vie et notamment dans nos documentaires ou nos fictions tout simplement comme tout ce qu'il y a de bien dans le monde c'est une question de temps on y consacre énormément de temps la chance d'être une radio web parce qu'on n'a pas d'obligation de produire donc on peut Poudreuse dans la Meuse c'est un travail qui s'est étalé sur plusieurs mois et vous pouvez l'écouter en intégralité mais comme je suis très content qu'on soit là tous ensemble et que vous êtes désormais 4 milliards à suivre ce live en direct merci beaucoup c'est tiers donc je vous propose d'écouter du coup en intégralité un inédit donc ça c'est un son inédit il n'est pas encore sur le site il va l'être par contre d'ici 15 jours il s'agit d'une série documentaire il y a quelques années on a fait une série documentaire de Pascal Pascariello qui s'appelle Les Braqueurs Pascal Pascariello et Sarah Monimard la réalisatrice ont rencontré 3 très grands braqueurs qui nous ont raconté leur vie et bien sûr leur peine de prison parce qu'on a choisi des gens qui avaient payé leur dette à la société et qui n'avaient pas de sens sur les mains et c'est une série qui a eu un énorme succès que vous pouvez retrouver en intégralité notamment sur Youtube avec les sous-titres et puis du coup quand un certain Éric Robin que je ne connaissais pas du tout est venu vers moi il y a quelques mois et il m'a dit moi je connais aussi un braqueur un vieux braqueur un vieux voyou un vrai voyou à l'ancienne donc ça s'appelle Le Tonton Flingueur c'est une série documentaire en 4 épisodes de 20 minutes de Éric Robin c'est inédit la musique originale est de Arnaud Forest avec une guitare de Clément Simunet et la réalisation et le mixage sont de Arnaud Forest alors ce Tonton Flingueur qui est-il c'est Jean-Pierre Thalia Ferry alias Brutus alias Tarzan il a fait beaucoup de musculation c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler un voyou à l'ancienne il faut l'imaginer peut-être joué par Lino Ventura et dialogué par Michel Audiard sauf que tout est vrai ça n'est pas une fiction ce qu'on va entendre c'est un vrai documentaire c'est le récit de la vie de Jean-Pierre Thalia Ferry donc c'est une vie qui démarre dans les années 60 à Paris 13ème dans les cités avec des blousons noirs des mobilettes et des scopitones dans les cafés c'est un vrai parfum de voyou à l'ancienne voici la vie pas recommandable et les premiers dérapages du Tonton Flingueur le Tonton Flingueur par Éric Robin épisode 1 20 minutes à tout à l'heure mon braqueur c'est le mec il fait bien son boulot et puis c'est l'aperçu tranquille pépère puis après il fait sa petite boîte de nuit il va manger avec ses amis la vie de braqueur c'est la vie de guerrier tu vas avec ta tribu allez hop tu ramènes un bison et ben voilà c'est comme ça il y a une barre pour chacun puis voilà c'est ça sans perdre de mal de toute façon voilà le Tonton Flingueur une série documentaire d'Éric Robin produite par Arte Radio épisode 1 premier dérapage j'ai dérapé dans le banditis parce que j'avais un frère trisomique j'avais à peu près 12 ans et demi 13 ans j'ai déjà bien formé pour mon âge adoré le sport tout ça je l'emmenais avec lui l'après-midi sortir un peu il était content et puis on s'est trouvé devant une vitrine de charcutier et dans la vitrine il y avait une tête de porc c'est qui était sur un plateau qui était tranché voilà et mon frère regardait la tête du cochon ça le faisait rigoler alors il rigolait il disait ouais cochon cochon là le charcutier il est sorti il s'est mis en colère il a dit casse-toi de là ton monstre il me tire le bras alors je l'ai poussé j'ai dit c'est bon donc je suis rentré après chez mes parents et puis le soir comme on était avec mes amis on était une bande de copains c'était dans les années 60 on avait des mobilettes et puis on était les bousons noirs on avait les perfettes tout ça je racontais à mes potes ils disaient on va le crever tu vas voir sa vitrine on va lui refaire et tout alors bon j'essaye de calmer le jeu et là j'ai vu des gens qui avaient 25 à 27 ans et c'était déjà qui étaient des braqueurs ils avaient des grosses frayettes et tout ça et les frères un tel je dirais pas les noms par respect c'est normal et qu'est-ce qui s'est passé Pierrot alors je leur explique il me dit oh là là ben attends on va s'occuper de ça parce qu'eux ils étaient super gentils avec mon frère à chaque fois qu'ils le voyaient ils allaient lui faire la bise et tout franchement ils étaient adorables ils rentraient dans le café tu veux boire un petit diabolo menta il était content ils étaient toujours à Las Vegas ils se croyaient à Las Vegas que les taux de café deux heures du matin arrive le café ferme je vais avec eux et il y avait un chantier un peu plus loin qui était là avec des barres puis des pavés voilà alors on a pris les pavés et puis on s'est arrêté devant la charcuterie et on les montait ils avaient une grosse frayette sur le toit de la frayette on a pris les pavés on y a exposé sa vitrine voilà et après je suis parti avec ceux qui étaient plus grands que moi et puis c'est comme ça qu'on a tapé les hold-up voilà je m'appelle Jean-Pierre Angelo Tagliaferri je ne suis pas né de la dernière couvée voilà j'ai une famille maison que du côté du père de ma mère était franc-maçon architecte il était très gentil mon père alors lui il travaillait dans le bâtiment il avait plusieurs camions avec ses hommes et puis il bâtissait des immeubles des maisons tout ça et des maçons voilà à l'époque c'était facile on rentrait dans les postes c'était une porte battante on faisait le tour on repartait là-bas on allait même au coffre on repartait avec les gros sacs et tout voilà alors donc on l'avait même ça nous a rigolé parce que on l'avait même sur le ron on s'appelait les gros sacs du sac parce que ils étaient lourds à porter des fois sur l'épaule et puis voilà et on pensait au sac de bronze et puis après on allait s'éclater en boîte et tout ça et puis j'ai acheté plein de cadeaux pour mon frangin quoi j'ai acheté des gros postes parce qu'il adorait la musique alors il les mettait sur son épaule musique musique alors il était super content voilà et j'ai même une anecdote parce que il était très sensible par rapport à ce qu'on croit et un jour les flics ils déboulent chez ma mère putain moi je suis en de la chambre ah hop reste là bon je commence à en pousser un alors ma mère a dit arrête Jean-Pierre arrête bon donc j'arrête et lui il savait ce que j'avais fait parce que je lui disais banque banque alors il était content banque banque quand il voyait des films d'El Capone à la télé il était super il était là les cowboys cowboys il était content il était content quand les veilles faisaient la banque quand ça tirait partout et quand il m'a vu me faire emmener par les policiers tu sais j'ai toujours son regard sur moi il me regardait comme ça parce qu'il savait où je planquais mon pognon je le cachais sous son lit comme il est handicapé ils n'ont pas pas peur dans sa jambe et j'ai croisé son regard mais c'était comme un regard d'adulte ne lui disait t'inquiète pas je ne dirai rien à mon frère et puis après mon père il est arrivé alors lui il les a viré carrément il est décagé de chez moi et tout comme c'est un ancien résistant il avait délivré des gens des camps tout ça il avait une certaine notoriété aussi aller dehors il ne pouvait pas aller voir ça c'est sûr il ne fallait pas parler allemand alors il était anti-facho anti-nazi donc voilà parce qu'on était dans des petites cités on avait tous un blouson noir on était une bande on était à peu près 80 moi j'avais une bébé Peugeot après j'ai eu une Juliette à 5 vitesses au poignet on est toujours dans un café qui était place paté et on garait nos mobilettes sur la place et après on allait au café alors on jouait déjà à cet âge on avait 13 ans et demi 14 ans on avait des gens assez balèzes dans la bande on jouait au Thiat 21 on jouait au pot il y avait un billard on jouait au billard il y avait un baby food et puis il y avait des espèces de on mettait un franc et on voyait une télé et puis on voyait Johnny Allilay qui chantait Richard Anthony j'entends s'il fait le train Johnny et tout l'idol des jeunes tout ça et on adorait ça le café il fermait vers 2h du matin alors on ne voulait pas se barrer des fois alors le patron c'est un l'auvernien super gentil il disait ouais allez maintenant vous dégagez d'ici si les flics y passent j'ai l'autorisation parce qu'il y a 2h alors ils vont rentrer j'ai une belle amende et tout on était là farme ta gueule on t'a laissé plus de 5000 balles ça faisait du pognon à l'époque et tout c'est bon parce qu'on était sportif on tapait quand même déjà le Jack Daniel les demis et tout on fumait des gitanes des gauloises alors il dit ah vous voulez pas partir il prenait le téléphone il appelait un divisionnaire qu'il connaissait et qui nous connaissait tous alors il arrivait il y avait des grands cars c'était des grands cars avec les flics il y avait des câbles les anciens flics avec les bâtons alors ils voulaient monter nos mobilettes dans le car alors nous on tirait d'un côté et ils nous mettaient des coups de bâton sur les bâtons allez tout le monde emballer et hop quand on arrivait au commissariat les cages n'étaient pas assez grandes ils disaient bon vous restez dans le car vous irez à la SNCF la SNCF c'était une salle d'haltérophile où les cheminots de la SNCF venaient s'entraîner hop ils nous amenaient là il était 2h du matin 2h30 ils nous aient des sapés tous en stipe et ils nous aient faire l'haltérophile jusqu'à 9h-10h-11h du matin et après vous rentrez chez vous on sera bien on rentrait chez nous on avait le compte on n'en demandait pas plus c'est dormir et puis foutre la merde voilà c'était l'époque ancienne les filles que nous connaissaient nous on les connaissait et puis bon des fois on se faisait pitié on allait rentrer les bâtons nous connaissaient puis tout petit nous voyait rentrer et sortir encore vous ils nous disaient ça va vous reposer le foie parce que on était dur quand même on était très sportifs par rapport à ce qu'on croit on s'entraînait au judo on a roué 5 diamants et le club s'appelait l'éléphant blanc toujours dans le 13ème après on ressortait on retournait en boîte de nuit on fêtait la sortie on voyait les mêmes poulets qui étaient là au bar qui nous avait serré ah ça y est vous êtes libre ouais ouais j'espère que ça vous a servi de leçon ouais 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 ok on se foutait un peu de leur gueule alors ils disaient qu'est-ce que tu vas faire maintenant tu travailles ouais ouais alors nous on répondait on tient une boutique ah bon vous allez ouvrir une boutique ouais ouais une boutique de quoi une boutique de chapeau alors ils étaient mortes de rire puis on allait faire la jama sur la piste on dansait on se saoulait jusqu'à 7h du mode puis c'était reparti je me suis marié à 15 ans après voilà parce que ma meuf elle avait un bébé mais on s'aimait d'amour quand même voilà je vais voir ma belle-mère donc j'arrive et j'ai une bonne bouteille de vin pour le grand-père aussi bonjour monsieur mes respects bonjour madame mes respects mes hommages la bise tout bon bah assiez-vous alors ma femme était à côté de moi alors elle était quoi oh qu'elles sont belles ces roses et tout il a du savoir vivre et tout bon alors je lui dis quel bon vent vous amène ma fille me parle de vous depuis un an vous sortez ensemble alors je lui dis bah oui le bon vent qui nous amène c'est que je viens demander la main de votre fille parce qu'on va se marier dit c'est une plaisanterie vous avez vu là jusqu'à vous savez vous êtes encore des enfants tout ouais bon j'ai dit ouais mais elle attend un bébé oh la la alors là j'ai vu la lionne de la brousse devant moi elle prend une chaise et elle me la cassait sur la tête oh j'avais les crâmes ça saignait de partout oh 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 sortez de chez moi espèce de porc il a rejonctré ma fille et tout oh la la elle m'a sorti un coup de pompe dans le dos et tout oh 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 bon j'étais me soigner j'ai fait un recoup des points de souture à la salpitrière qu'est-ce qui vous avait bonjour monsieur bah ouais j'ai dit à ma belle-mère qu'on allait se marier il était mort il l'a tout oublié allez je te fais de la couture là-dedans dans le crâne et puis voilà je raconte ça à ma mère oh la la dis jamais ça à ton père mais tu te rends compte un enfant sur les bras à ton âge et tout tu vas être obligé de travailler ouais je t'inquiète pas je vais aller travailler maman tu penses ma mère elle m'a me croyé mon père il rentre le soir il me dit ouais alors et je dis papa je vais avoir un bébé il me dit non mais oh oh c'est une plaisanterie il me dit alors là tu vas être obligé de la volante ça veut dire travailler tu sais en l'Italie ouais ouais je travaillerai il me dit bah très bien je vais te prendre dans mon équipe du bâtiment oh putain bon j'ai été une journée avec lui je préfère aller en tôle toute la journée les sacs de ciment qui arrivaient parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'ascenseur ça allait monter sur l'épaule au 6ème étage au 5ème gâcher la bétonnière qui tourne le bruit la poussière là-dedans je suis rentré le soir oh la la j'ai cru jamais un cancer j'ai dit à ma mère je vais me casser et dormir chez ma tante je peux pas c'est trop dur pour moi elle me dit qu'est-ce que je vais dire à ton père bah je dis tu diras ce que tu veux et tout alors ma mère elle fait tous les papiers alors donc elle a demandé au général de Gaulle une dispense pour que je puisse me marier à 15 ans la dispense a été acceptée et puis je me suis marié 3 mois plus tard je suis devenu breakeur j'avais déjà commencé un peu avec les frères intels par rapport à la période du charcutier la première fois j'étais un peu unriquet et puis après ça m'allait bien j'étais content le fric facile j'ai acheté des postes pour mon frère j'ai acheté des belles chemises plein de trucs que ma mère cachait dans une armoire si ton père il voit ça il va comprendre d'où vient le fric et tout elle ne met pas d'argent à la maison elle dégage je casse-toi je ne veux pas avoir les poulets ici je ne peux pas travailler parce que ça me donne de la dépression je vais t'expliquer pourquoi parce que quand je vois les gens ils vont à l'usine les pousser ils pointent et tout pendant 40 ans de leur vie pour avoir leur retraite et tout mais des fois l'usine la ferme avant ils sont malheureux tu les vois à la télé et tout à l'usine je ne fallait pas qu'on y allait une fois par mois quand le coffre était ouvert voilà non mais c'est vrai ça me fait de la peine par contre je respecte les gens qui travaillent c'est le système de bonheur le matin tout c'est pas toujours facile des fois tu as la grippe pour aller bosser alors des fois tu tombes sur un petit chef qui veut se la péter et tout alors là je retourne en tour parce que le chef passe par la fenêtre je n'aime pas les gens méchants et par contre je respecte beaucoup les gens qui travaillent ça voilà moi j'ai choisi l'aventure j'en choisi le travail mais je les respecte mon premier hold-up c'était dans une cabane en bois à Bercy c'était qui avait 20 qu'il y avait et ceux qui bossaient là ils se faire billets dans la cabane en bois c'était une enveloppe avec la fiche de pied dedans et puis il y avait quand même deux bruits à l'époque ça faisait de la mollet on a eu le tuyau on est rentré on était trois on a briqué le mec il a pas bougé il a levé les mains on a ouvert les tiroirs c'était des boîtes en fer il y avait les enveloppes on a mis tout ça dans un sac de sport puis on s'est cassé et puis voilà et ben eux ils avaient une mate 49 c'était une mitraillette qu'ils avaient une chacun et moi j'avais un P08 en lugière qui leur appartenait qui m'avait prête j'ai peur des armes je déteste les armes c'est pas du pipeau parce que quand t'avais tué dans la violence tu vois toujours voir du sang chez moi j'ai que des grosses peluches j'ai des gorilles je vis avec mes peluches ma petite femme par contre elle reste une championne de tir elle est présidente du tir elle est en règle elle a un coffre elle met des trucs dedans c'est sa passion moi les armes c'est pas ma passion les armes je préfère le sport l'haltérophie la natation le judo mes peluches et puis mes amis et puis on est tous ensemble bien réunis la nuit des fois on se fait des bonnes javas on te vient des gamins tu te rappelles ce maton là oh le maton le galon d'or oh les blagues qu'on y a fait oh la la et tu te rappelles celui-là et tu te rappelles à Gégé bah lui il est mort d'un cancer mais bon il s'est quand même fait ses 19 filles mais c'est un brave mate alors le café où on va le patron les manteaux il dit quand je vois débouler tous les anciens c'est la cour de récréation où chacun raconte ses histoires plus on boit plus on rigole plus on déconne et puis voilà les mecs avec qui j'ai fait le braquage à Bercy bah ils sont partis ça y est ils sont installés c'est devenu des honnêtes commerçants voilà bon moi comme j'étais plus jeune j'ai fréquenté une autre équipe et puis on a tapé des autres bracos et puis voilà et puis on se marrait bien c'est carrément les banques les fourgons de poste on avait les tuyaux ça je peux pas dire de nom parce que les gens importants qui travaillaient dedans on avait les tuyaux c'était facile alors moi j'ai préparé pour j'ai des potes qui s'entraînaient devant la glace ils étaient là ouais bouge pas on avait un corse le chat agile qui était super qui travaillait qui travaillait avec nous alors lui il nous donnait que des indications oh au pire il faut mettre que des gants en laine des cagoules en laine parce que les gants en cuir c'est pas bon ça les étrace mais les gants en laine il n'y a pas de trace même s'il y a de la poudre il n'y a pas de trace dessus Les cagoules, pareil. Alors on était là, ouais, t'as raison Corsica et tout. Alors lui, on l'appelait le chat agile parce qu'il était dû de rapidité. Il enjambait tout de suite le comptoir, on les met à la peau de la porte, on bat tout ça, on était chaud. Et c'était un super brave mec. Et lui, son sport, c'était la boxe anglaise, paie à son âme. Il est mort, ça avait deux ans, et on l'allait le voir boxer et tout. Il était chaud. Un super brave type. Bah à l'époque, on roulait beaucoup en RCS-TS parce que c'était rapide et tout ça. Alors on arrivait direct, on regardait, on avait une voiture, on repérait un mec qui avait ça, toc-toc. Dès qu'il sentait sa bagnole, bonjour police. On avait des fausses plaques, le mec il comprenait pas. Quand on le jetait par terre, on lui prenait les clés, on se marrait avec la bagnole. On avait des gens importants qui nous donnaient des tuyaux, on avait le port de la banque, on avait tout, la sortie par derrière, tout, on avait ça. Alors, et puis là, on y allait, et puis ça se passait bien. Moi, j'aimais bien faire l'entrée et sortir en dernier. J'aimais bien ça, sortir tranquille, tu sors, tu regardes, toc-toc-toc. Et ça permet de couvrir tes amis, si. La personne qui nous donnait le tuyau, elle nous disait, dès que vous voyez que je rentre, vous enquillez derrière moi. Je peux pas faire une affaire de banque ou de fourgonde si t'as pas le tuyau. Bon, tu rentres, bon, tu faut ouvrir les commes, s'il n'y a rien dedans. Maintenant, c'est autre chose. Les jeunes, aujourd'hui, ils sont ailleurs, sur les autres affaires, ils ont raison, ils font bien qu'ils mangent. C'était plus simple, c'est vrai, parce qu'il y avait moins de caméras, il y avait moins de portes blindées, tout ça. Bon, c'est vrai que c'était plus simple, mais les braqueurs d'aujourd'hui, quand c'est bien fait le boulot, j'y respecte. Ils vont chercher l'argent où il y en a. Un vrai braqueur, il va pas t'agresser dans la rue, il va pas agresser une vieille, il va pas agresser un gosse, il va pas agresser un équidame, tu vois. Et puis, il est généreux, s'il peunait son voisin, nous, on le faisait, on avait des voisins qui avaient des loyers de retard, bon, allez, on l'enfilait pour le loyer, et puis voilà. À suivre ? Il y a des gens, ouais, les jeunes de maintenant, c'est plus bel, les jeunes de maintenant, ils souffrent aussi, et ils tapent des belles affaires, et puis voilà. Sur Arte Radio ? C'est la vie qui est devenue dure aujourd'hui. Pointcom. Je vais pas jeter la pierre à ce que j'étais, il va attendre l'arrière. Voilà, c'était le premier épisode du Tonton Flingueur, une nouvelle série documentaire d'Éric Robin, qui a mené l'entretien et qui a fait le pré-vontage, avec une réalisation d'Arnaud Forest. Alors, Arnaud Forest, qui est l'un de nos réalisateurs, qui est confiné chez lui, a déjà finalisé l'épisode 2, il reste encore deux autres, et donc ça fera quatre épisodes de 20 minutes en tout, et ce sera en ligne, donc sur Arte Radio dans les semaines qui viennent. Je n'ai pas le planning sous les yeux, mais je pense d'ici 15 jours. Il y a beaucoup de questions, j'en remercie beaucoup de votre participation, vous êtes nombreux et nombreuses, et c'est assez sympa. Nous, on est ravis d'avoir pu créer ce moment et de se réunir un peu autour du son, puisque c'est ce qui nous manque. Donc, beaucoup de questions sur la forme, comment on fait, comment on travaille, donc je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. Quand vous allez sur le site d'Arte Radio, où vous trouvez tous nos podcasts, donc professionnels, travaillés et payés par Arte, vous allez trouver à droite les audio-blogs. Alors, les audio-blogs, c'est un autre site, c'est la petite sorte d'Arte Radio. Sur ce site, comme son nom l'indique, vous pouvez créer vous-même votre bio-blog, c'est-à-dire votre podcast. Donc, ce n'est pas rémunéré, ce n'est pas produit par Arte Radio, mais c'est votre travail personnel ou ce que vous faites, par exemple, dans une école. Donc là, vous pouvez créer votre podcast, le distribuer et rejoindre la grande famille du podcast. Et puis, il y a aussi à l'intérieur du site des audio-blogs, une partie qui s'appelle les ingénieux du son, dans laquelle il y a des conseils pratiques très simples, les erreurs à ne pas faire pour enregistrer, comment réussir un bon montage. Et puis, il y a des longs entretiens avec nos auteurs, donc quelques-uns que vous avez vus aujourd'hui, Mathilde, Mehdi, Félix. Et dans ces entretiens, les auteurs expliquent sur la longueur, leur travail, leur démarche. Et donner des conseils, pas forcément techniques, mais esthétiques. Il y a aussi nos auteurs de fiction, comme Sabine Zewigian, qui expliquent leur démarche. Voilà, donc il y a une partie tout à fait technique, quel micro choisir ? Quel enregistreur je dois enregistrer ? Toutes ces questions, on y répond sur la rubrique dédiée des audio-blogs, qui est animée par Thomas Guillaubataille. Sur le site principal, la Maison-Mère Arte Radio, si vous êtes perdus, parce qu'il y a 2100, et que c'est aussi bien rangé, que c'est beaucoup moins bien rangé que chez moi, il y a une rubrique qui s'appelle les classiques. Donc, commencez par là, les classiques, c'est à peu près ce qu'on a fait de meilleur depuis 18 ans maintenant. Ce sont les œuvres qui ont gagné des prix, qu'on aime beaucoup, qui sont vraiment essentielles. Et là, vous trouverez des fictions, des documentaires et tout. Des questions sur qu'est-ce qu'on va faire ensuite ? Donc, dans 15 jours, on aura la série complète, Le Tonton Flingueur. Les quatre épisodes seront mis en ligne d'un coup. Avant ça, on a réussi à continuer à travailler malgré le confinement, malgré l'éloignement. Et donc, comment on a fait ? On s'envoie les sons, on s'envoie les montages. Moi, je les valide de mon côté. Les réalisateurs les finalisent, font écouter aux auteurs parce qu'on ne fait rien sans l'appui et la validation, évidemment, des auteurs et des autrices. Qu'est-ce qui va arriver dans les prochains jours ? Un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée. Donc, Charlotte Bien-Aimée, elle anime chaque mois un podcast à soi, qui est l'un des podcasts de référence sur les questions de féminisme, de genre et d'égalité. Il y aura un épisode en ligne cette semaine sur la question des trans et des féministes. Là, on le voit à l'écran. Bookmaker, les écrivains au travail, c'est un nouveau podcast de Richard Guetet, qui a énormément de succès, qui est formidable et qui est un podcast sur les écrivains. Le premier épisode est déjà en ligne, c'est 3 fois 30 minutes avec Philippe Génada. C'est extraordinaire. Ce n'est pas du tout des interviews promo d'écrivains, c'est vraiment comment on écrit, pourquoi on va très loin dans la phrase, pourquoi il a mis sa phrase-là. Et puis, on pose aussi les questions qui fâchent, combien ça rapporte, comment ça se passe avec la critique, les éditeurs et tout. Mercredi, il y aura le deuxième volet de Bookmaker avec l'écrivaine Alice Zeniter, autour de son roman L'art de perdre, un roman magnifique sur trois générations, sur l'Algérie et la France. Et j'ai écouté ces nouveaux épisodes, 3 fois 30 minutes, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, jamais on a entendu un écrivain parler aussi simplement et facilement de son travail, grâce à Alice Zeniter et Richard Guétet, qui font du bon boulot. On a aussi Dépêche, chaque semaine, c'est l'actu déconfiné par Olivier Minot. Donc, Olivier Minot, il est confiné à Lyon. Et chaque semaine, depuis trois ans, de toute façon, il fait un podcast très court, ça dure sept minutes. Et c'est un mélange de reportages dans la rue, de revues de presse, de parodies, de blagues, tout ce qu'on peut faire d'intelligent avec de la radio, avec du montage, avec des ciseaux, avec un micro, c'est vraiment constamment surprenant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez au moins une info que vous n'avez pas entendue ailleurs, plus les excellentes blagues d'Olivier Minot. Dépêche, c'est toutes les semaines. Cette semaine, on a aussi notre podcast Fenêtres sur cours. C'est un podcast de Élise Costa, c'est tous les 15 jours, voilà. Et Fenêtres sur cours, à chaque fois, Élise Costa, qui est chronique judiciaire à Sleik, elle raconte les crimes, les faits divers, les procès. Il y a beaucoup de podcasts dans ce genre. Le sien a l'avantage de prendre à chaque fois un détail, une histoire, et ça va être le comportement d'un juré, le comportement d'un avocat. Et elle raconte chaque fois des histoires qui sont assez terribles, mais elle va chercher l'humain dans la mécanique de la justice. Et c'est un podcast qui a beaucoup de succès. Donc, Élise Costa, c'est Fenêtres sur cours. Il y a un nouvel épisode tous les 15 jours. Tout ce qu'on fait, de toute façon, il y a l'intégralité en ligne. Vous avez de quoi vous occuper, puisqu'il me semble qu'on va être confinés jusqu'en 2022. Je ne voudrais pas trop spoiler la suite. Pour le reste, ce qu'on a écouté, donc les podcasts unitaires comme Poudreuse dans la Meuse, le Média Oudig ou la Vidalette de Sonia Léglène, tout ce qui est unitaire en un seul épisode, une fois c'est fini, que ce soit documentaire ou fiction, c'est dans notre fil de podcast qui s'appelle Profil. Donc, dans Profil, vous retrouverez tous nos podcasts unitaires, documents ou fictions. Et il y a un autre, et ce qui ont les séries, comme le Tonton Flingueur, qui est une série documentaire, donc en plusieurs épisodes. Les Braqueurs dont j'ai parlé avant, Cracocolis, mais aussi des très belles fictions, comme De Guerre en Fils de François Perrache, comme Les Chemins de Désir de Claire Richard, qui sont des feuilletons vraiment à suivre très beaux, Père comme personne de Nina Albert. Tout ça, c'est dans un film qui s'appelle À suivre. Ça veut dire que ce sont des séries, et c'est la série complète, vous pouvez tout écouter. Voilà, ça s'affiche à l'écran. Pendant que j'en parle, donc Profil pour les unitaires, À suivre pour les feuilletons, et comme on est évidemment des gens extrêmement simples, on a créé encore un autre fil de podcast qui s'appelle Fermer les yeux, et qui est réservé à plutôt ce qu'on a écouté au début du goûter, c'est-à-dire les ambiances exotiques, les créations sonores, les choses vraiment qui sont, on va dire, du cinéma pour les oreilles, quoi. Donc, il faut savourer avec un casque ou des bonnes enceintes chez soi. Voilà, tout ça, rien n'aurait été possible sans... C'est les équipes de YouBee Live qui ont fait toute la partie technique. C'est la première fois qu'on fait ça. Évidemment, nous, on fait de la radio. Et voilà, qu'on doit s'affronter aux images et à la régie. Donc, les équipes de YouBee Live, c'est Élise Clément, Kevin et Florent. Merci à eux. Merci aux équipes du Web d'Arte aussi qui nous ont beaucoup aidé pour que ça ait lieu. La petite famille d'Arte Radio est une toute petite famille, donc ça va aller beaucoup plus vite pour les remercier. C'est Stella de Fédère et Chloé Assous-Plugnan qui ont assuré la modération de tous nos échanges. C'est Sarah Monimar aussi qui a préparé ce goûter. Et puis, nos réalisateurs, ils sont confinés. Ils continuent à travailler dans leur confinement sur leur grosse bécane. Arnaud Forest et Samuel Hirsch sont les réalisateurs attitrés d'Arte Radio depuis dix ans maintenant. Et Charlie Marcellet, c'est un prigiste, il n'est pas attitré, mais il est confiné dans un vignoble du Sud-Ouest et c'est tout à son honneur. Il continue à travailler quand même. Personnellement, j'étais ravi de vous retrouver. Le goûter d'écoute, c'est tous les mois à la Maison de la Poésie. Le prochain est prévu le 10 mai. Encore une fois, je ne voudrais pas spoiler le président demain, mais ça ne va pas être facile. Le 10 mai, pour le moment, on ne sait pas encore ce qui est possible. Moi, personnellement, je n'ai pas de vie, à part vous, à part faire Arte Radio, à part faire des podcasts. Donc, si vous le voulez bien et si ça s'est bien passé, je vous donne rendez-vous le 10 mai pour une nouvelle séance d'écoute. On ne passera pas du tout les mêmes choses, je passerai d'autres sons. On passera des inédits parce qu'on est en train de finaliser, donc nos réalisateurs confinés finalisent des podcasts plus ou moins courts et on a déjà des bonnes surprises. Donc, j'espère qu'on se retrouve le 10 mai, sinon à une autre date, j'espère en face à face. Sinon, voilà, vous avez plus de 2000 podcasts sur Arte Radio, c'est du service public, c'est gratuit, c'est sans publicité, c'est pour le bien commun. Enregistrez vos proches, n'hésitez pas. Arrêtez de m'envoyer vos projets de Jordan de confinement, s'il vous plaît, là, ce n'est pas le moment. Mais enregistrez vos proches, enregistrez vos enfants, enregistrez les grands-parents au maximum. Il y a tous les conseils sur le site des audio-blogs pour le faire. Le son, l'écoute, c'est fondamental, c'est ce qui nous relie les uns aux autres. J'espère vous avoir donné envie d'écouter des œuvres et je vous remercie vraiment de votre participation. Il y a eu beaucoup de questions, je ne m'excuse pas d'avoir pu répondre à toutes. Stella et Chloé, y répondent en direct et dans les jours qui viennent sur Facebook, YouTube, enfin, vous connaissez toutes ces choses qui nous facilitent la vie. Merci beaucoup à vous. Merci encore à toute mon équipe d'avoir travaillé en amont pour ça. J'ai passé un bon moment. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se retrouve bientôt pour d'autres moments d'écoute solitaires ou partagés. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501